Bonjour, on va aborder aujourd'hui la pathologie tumorale médiastinale, démarche diagnostique et thérapeutique. En guise d'introduction, la pathologie tumorale médiastinale consiste en un groupe hétérogène de maladies essentiellement néoplasiques, c'est tout ce qui est tumorale, et maladies dysembryoplasiques. On dit maladies dysembryoplasiques, ça désigne toute malformation d'organes d'origine embryonnaire. Par exemple, les kystes bronchogéniques, les tumeurs germinales telles que l'hétératome. La fréquence des patients asymptomatiques, il y a des patients qui peuvent être porteurs de lésions médiastinales, mais qui peuvent être asymptomatiques. Et le peu de spécificité des manifestations cliniques, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes cliniques qui ne sont pas spécifiques. Par exemple, la toux, la douleur thoracique, c'est pas spécifique à une lésion médiastinale. Et aussi l'inaccessibilité du médiastin. Un médiastin, il est situé dans la cage thoracique et rigide, ce qui complique la démarche diagnostique. Les lésions tumorales du médiastin se manifestent essentiellement par ce qu'on appelle un syndrome médiastinal. Le syndrome médiastinal, ça regroupe l'ensemble des signes cliniques et ou radiologiques en rapport avec soit une compression ou un envahissement, voire même une irritation des structures médiastinales adjacentes. Le diagnostic positif implique dans un premier temps des techniques d'imagerie non-invasives, notamment la radiographie thoracique et la TDM thoracique, permettant de préciser au mieux la nature d'abord de la lésion et la topographie exacte de cette lésion. Le diagnostic final d'une lésion médiastinale reste histologique. Le traitement est dans la majorité des cas chirurgical. On va aborder un rappel anatomique. Le médiastin ture sa nomination du mot latin médiastinus, c'est-à-dire se tenir au milieu. Le médiastin, c'est l'espace central de la cage thoracique situé entre les deux cavités pleuro-pulmonaires. Il est limité en avant par le sternum, en arrière par le rachis. Il est ouvert en haut sur la région cervicale par l'orifice cervicotoracique. Il est fermé en bas par le muscle diaphragmatique. Le médiastin peut être subdivisé en deux étages. Un étage supérieur qui est marqué ici en jaune et un étage inférieur. L'étage inférieur du médiastin, il est divisé en trois compartiments. Le compartiment antérieur qui est marqué dans ce schéma-là par la couleur verte. Le médiastin moyen qui est marqué par la couleur rouge. Et le médiastin postérieur qui est marqué par la couleur bleue. En ce qui concerne l'étage supérieur du médiastin, il contient de l'avant vers l'arrière d'abord l'utimus et ses vestiges. Il repose sur la veine cave supérieure et les deux trompes veines brachiocephaliques droits et gauches. Le plan moyen de l'étage supérieur est constitué de la crosse de l'aorte et des trompes supra-aortiques. En ce qui concerne le plan profond de l'étage supérieur, il est constitué de la trachée, de l'osophage et du conduit. En ce qui concerne l'étage supérieur, il est divisé en trois compartiments. Le compartiment antérieur qui est marqué en vert sur le schéma, c'est l'espace situé entre la face postérieure du sternum en avant et la face antérieure du péricarde en arrière. Il contient les vaisseaux thoraciques internes et les bonheurs. Le compartiment moyen de l'étage inférieur est occupé par le cœur qui est enveloppé par son sac péricardique et par les pédicules pulmonaires. Pour le compartiment postérieur, il correspond à l'espace situé en arrière du médiastat moyen. Il est limité par la face postérieure du péricarde en avant et par la face antérieure du rachis en arrière. Il contient essentiellement l'osophage thoracique, le conduit thoracique, le système azigos, l'aorte thoracique descendante et les racines nerveuses. On va passer maintenant au diagnostic positif face à une masse médiastinale. D'abord à travers l'interrogatoire. Il faut chercher est-ce que le patient est tabagique? Est-ce qu'il a une exposition professionnelle particulière? Est-ce qu'il y a une notion de comptage tuberculeux récent dans l'entourage? Est-ce que le patient présente des signes généraux? Est-ce qu'il y a des signes évocateurs de syndrome myasthénique? Les signes cliniques d'une lésion médiastinale sont relativement tardifs. Ils sont très variables et malheureusement, ils ne sont pas spécifiques. Comme on vient de dire, par exemple, la toux, elle n'est pas spécifique à la présence d'une lésion médiastinale, la douleur thoracique et autres signes. La découverte de lésion médiastinale peut être fortuite dans presque 50% des cas. Ensuite, à un examen radiologique ou un bilan pour une pathologie X. Les lésions bénignes sont majoritairement asymptomatiques. Par ailleurs, les lésions malignes du médiastin donnent souvent des symptômes. Les symptômes que peut donner une lésion médiastinale sont liés soit à un envahissement ou à une compression de structure adjacente ou par la présence d'un syndrome paranéoplasique. Le syndrome paranéoplasique a comme définition l'ensemble des symptômes liés à une sécrétion inappropriée de substances par la lésion médiastinale. Le patient présentant une lésion médiastinale peut être carrément asymptomatique ou il peut présenter soit un seul symptôme ou l'association de plusieurs symptômes. Ces symptômes peuvent être liés à des signes respiratoires, des signes neurologiques, des signes circulatoires, des signes digestifs ou par la présence d'un syndrome paranéoplasique. Commençons d'abord par les signes respiratoires. Ces signes respiratoires peuvent être liés à la compression ou à l'envahissement de l'arbre trachéobronchique et eu du couvre. Ces signes respiratoires peuvent se manifester sous forme de dyspnée d'intensité variable ou de stridor, de wheezing ou voire même du cornage ou une toux sèche, hinteuse, rebelle au traitement médical, voire même par problème d'hémoptysie. Les signes nerveux sont liés à une compression ou envahissement de structures nerveuses ou structures richement innervées. On peut assister à un problème de paralysie récurrentielle. Cette paralysie récurrentielle est due à l'atteinte des nerfs récurrents, comme vous le voyez dans le schéma. C'est l'apanage surtout des goîtres plongeants et des adénopathies médiastinales. Toujours dans le cadre des signes nerveux, on peut avoir un problème de paralysie phrénique. Comme vous le savez, le nerf phrénique, c'est le nerf qui innerve le muscle diaphragmatique. Le diaphragme, c'est le muscle inspiratoire par excellence. C'est le muscle qui participe à la respiration. Cette paralysie phrénique peut être due à une compression ou un envahissement de nerfs phréniques. On peut avoir des signes circulatoires, tels qu'un syndrome CAV supérieur. Ce syndrome CAV supérieur peut être dû à une compression ou un envahissement de 20 CAV supérieurs par un processus tumoral. Comme vous le savez, le syndrome CAV supérieur se manifeste cliniquement par la présence de vertiges, de bourdonnement d'oreilles, de dème en pèlerine, de cyanose des extrémités, surgescence des veines jugulaires avec présence et développement d'une circulation veineuse collatérale à la surface thoraco-abdominale. On peut avoir des signes digestifs liés à une compression ou un envahissement de l'osophage. Comme conséquence, on peut avoir une dysphagie intermittente ou permanente. Intermittente, c'est une dysphagie qui apparaît et qui disparaît. On peut avoir même une aphagie totale. Aphagie, c'est absence de passage du bol alimentaire. C'est dû à une sténose complète de l'osophage. Il peut s'agir de symptômes systémiques ou de signes généraux. Parmi ces signes généraux, on peut assister à un problème de myasthénie. La myasthénie, c'est une maladie auto-immune due à une sécrétion inappropriée d'anticorps, ce qui va entraîner un déficit moteur variable dans le temps et à l'effort. Il peut s'agir d'une fièvre indéterminée, d'un problème de gynécomastie. La gynécomastie, c'est une tumefaction ou augmentation de la taille du sein, surtout chez l'homme. Il peut s'agir d'une altération d'état généraux. Il faut noter que les signes d'appel clinique orientent vers le territoire médiastinal atteint. Par exemple, la présence d'un syndrome cave supérieur oriente vers la présence d'une masse médiastinale antérieure. Les signes d'appel respiratoire orientent vers la présence d'une lésion ou d'une tumeur au niveau du médiastin moyen. Les signes d'appel digestif ou nerveux orientent vers la présence d'un syndrome médiastinale postérieure ou d'une masse médiastinale postérieure compressive ou envahissante. Mais souvent, ces signes d'appel clinique sont intriqués et non spécifiques, vu que le médiastin est étroit. L'examen clinique peut être normal. L'examen clinique aussi doit chercher la présence d'une masse extériorisée cervicothoracique. On peut assister à un syndrome d'épanchement pleural liquidien. La présence ou non d'adénopathie périphérique, surtout si elle est cervicale, axillaire, inguinal ou autre, qui peut évoquer une lésion sous-jacente, notamment la présence de l'infôme. Un œdème de la face et du cou, circulation veineuse collatérale, surgescence des vins jugulaires qui peut signer la présence d'un syndrome cave supérieur. La présence d'une masse abdominale, notamment hépatocyléno-mégalie, qui peut orienter vers la présence d'un syndrome lymphomateux. Une masse testiculaire, surtout dans le cadre de tumeurs germinales. Ou la présence d'un hippocratisme digital. Quels sont les examens paracliniques qu'on doit prescrire face à un patient présentant une suspicion de masse médiastinale? D'abord, la radiographie thoracique face et profil. Comme vous le voyez dans cette diapo, la radiographie thoracique à gauche qui montre un aspect d'élargissement médiastinal supérieur. La radiographie thoracique à droite qui montre un aspect d'élargissement médiastinal moyen, surtout en paratrachéade et en parahilaire droit. Le scanner thoracique qui reste l'examen de référence, il permet de préciser la topographie exacte de la lésion, la densité de cette lésion pour essayer d'étiqueter sa nature. Est-ce qu'elle est tissulaire? Est-ce qu'elle est liquidienne? Est-ce qu'elle est nécrotique? Est-ce qu'elle contient des calcifications ou de nécrose? La taille exacte de cette lésion avec ses mensurations. L'extension loco-régionale de cette lésion. La présence ou non d'autres lésions métastatiques, soit au niveau du médiastin ou au niveau intrathoracique, voire même en extrathoracique. Donc la TDM permet aussi de guider même l'attitude thérapeutique. Là, vous avez sur cette diapo, sur l'image à gauche, un scanner thoracique-fenêtre médiastinale qui montre un processus médiastinal antérieur qui est marqué par les flèches rouges. Ce processus médiastinal d'allure tissulaire envahissant la paroi thoracique en regard et refoulant les structures vasculaires vers l'arrière. Il s'agit probablement d'un thymone. Dans l'image à droite, il s'agit d'un scanner thoracique qui montre un processus tumoral médiastinal moyen, surtout au-dessous de la bifurcation trachéale qui est marqué par les flèches en bleu. C'est cette lésion en rapport avec la présence d'adénopathie médiastinale. Sur cette diapo, vous avez deux images scanographiques. L'image scanographique à gauche montre un processus lésionnel d'allure liquidien-kystique de siège médiastinal postérieur en rapport avec l'osophage. C'est en faveur d'un kyst paraosophagien qui est marqué par les flèches en bleu. À droite, vous avez une image scanographique qui montre un processus tumoral médiastinal postérieur en siège, siège au niveau de l'angle costo-vertébral postérieur, en faveur d'une tumeur neurogène qui est marquée par les flèches en vert. La TDM thoracique est suffisante pour établir le diagnostic, mais on peut recourir à l'IRM thoracique, surtout en cas de doute, sur un envahissement de structure médiastinale, notamment un envahissement pertébral, pour savoir est-ce qu'il y a une extension endocanalaire ou pas d'un processus tumoral, en cas de doute, sur un envahissement cardiaque, vasculaire ou nerveux. La tomographie par émission de positons au 18 fluoro-déoxyglucose, ou ce qu'on appelle le TEP scanner, c'est une méthode d'imagerie médicale qui permet de mesurer l'activité métabolique de lésions tumorales. Donc ça consiste en injection d'un produit radioactif à base de glucose. Ce produit radioactif à base de glucose va être consommé excessivement par le processus tumoral là où il siège, et on va coupler par la suite à des images scanographiques. Ce qui fait que le processus tumoral va se rehausser, va fixer ce glucose marqué, et il va mieux paraître sur les images scanographiques. Donc ce TEP scanner, il a un apport diagnostique faible. Certes, il va servir pour la stadification et l'évaluation thérapeutique de certaines lésions médiastydales, notamment les lymphomes et les tumeurs germinales. Sur cette image, c'est une coupe de TEP scanner qui montre une hyperfixation de 18 fluorodéoxyglucose par un magma d'adénopathie médiastinale qui est montré par la flèche. L'échocardiographie a peu d'indications dans l'exploration de masses médiastinales. Comme vous savez, la cage thoracique est constituée du cadran osso, le sternum et les côtes, ce qui constitue une limite à l'utilisation de cette échographie. Elle n'est utilisée que pour l'exploration de cavités cardiaques, pour montrer les rapports du lésion médiastinale avec les cavités cardiaques ou avec les structures vasculaires adjacentes. Et pour différencier entre une masse d'origine cardiaque ou extra-cardiaque, c'est-à-dire médiastinale envahissant les cavités cardiaques. En ce qui concerne le bilan biologique, on peut recourir au dosage des marqueurs tumoraux, notamment le dosage de l'alpha-photoprotéine et de la bêta-CG. Ces deux marqueurs doivent être systématiquement réalisés devant la présence surtout d'une masse médiastinale antérieure du sujet jeûne. L'augmentation de ces deux marqueurs tumoraux confirme la nature germinale maligne de cette masse médiastinale. On peut recourir au bilan de maladies auto-immunes si on est face à une lésion médiastinale au dépend du thumus associée à un syndrome myasthénique. On a déjà souligné que la myasthénie est une maladie auto-immune due à une sécrétion d'anticorps par le thymus. Ces anticorps sont dirigés contre les récepteurs à l'acétylcholine. Un bilan thyroïdien est systématiquement réalisé si on est face à une suspicion d'un goitre endothoracique pour savoir si le malade est en euthyroïdie ou en hyper- ou hypothyroïdie. La nasofibroscopie garde ses indications pour les lésions médiastinales comprimant ou envahissant l'arbre trachio-bronchique. Elle permet d'apprécier la mobilité des cordes vocales, de détecter ou non les signes de compression ou d'envahissement de l'arbre trachio-bronchique. Elle permet aussi de réaliser des biopsies bronchiques en cas d'envahissement de la paroi bronchique et elle permet aussi de réaliser des prélèvements avisés bactériologiques. Au terme de ce bilan clinique radiologique et biologique, si le diagnostic n'est pas établi, il faut recourir à une biopsie par geste mini-invasif pour obtenir une confirmation histologique. Le choix de la technique de la biopsie dépend du siège de la lésion abiopsiée et doit être discuté dans une réunion de concertation multidisciplinaire. La biopsie pour études histologiques peut être réalisée par ponction biopsie transpariétale scanoguidée. Cette ponction scanoguidée peut confirmer le diagnostic d'exactitude dans 84 à 100 % des cas. La ponction biopsie transpariétale se réalise sous anesthésie locale sous guidage scanographique comme vous le voyez dans l'image dans cette diapo. C'est une image de scanner avec le passage du trocar qui arrive jusqu'au niveau de la tumeur et qui permet de prélever des morceaux de tumeur pour études histologiques. On peut recourir dans certaines situations surtout pour les lésions péritrachéales ou intertrachéobronchiques on peut recourir à la ponction biopsie transbronchique comme vous le voyez dans l'image dans cette diapo c'est on introduit un fibroscope et muni d'une sonde avec aiguille qui va traverser la paroi bronchique et qui va biopsier la lésion ou la tumeur qui est adossée à la paroi extérieure de la bronche. Dans certaines situations la ponction biopsie transparietas canoglidae ou même la ponction transbronchique ne sont pas réalisables ou ne sont pas possibles on peut recourir à ce qu'on appelle la médiastinoscopie ou voire même la médiastinotomie. D'abord concernant la médiastinoscopie qu'est-ce que c'est que médiastinoscopie ? C'est une intervention chirurgicale qui nécessite une anesthésie générale elle permet de recourir à l'espace périthrachéal c'est-à-dire pré-thrachéal paratrachéal droit et paratrachéal gauche. La médiastinoscopie permet d'explorer les les ganglions ou les adénopathies de siège latérotrachéal droit et gauche intertrapiologiques voire même hilaire. Comme vous le voyez dans cette diapo le schéma explicatif en bas et à gauche on réalise une incision cervicale à 1 cm au-dessus de la fourchette sternale on va disséquer l'espace périthrachéal et on va glisser notre médiastinoscope le médiastinoscope permet d'aborder les ganglions périthrachéaux comme il est montré dans le schéma à droite. On peut aborder les les ganglions pathologiques qu'on va voir par la suite ganglions pathologiques situés en latérotrachéal droit ou gauche en prétrachéal voire même en intertrapio bronchique. On peut recourir à la médiastinotomie antérieure. Qu'est-ce que c'est que la médiastinotomie antérieure ? C'est une intervention chirurgicale mini-invasive qui nécessite une intubation. On réalise une incision parasternale soit droite soit gauche en fonction du siège de la lésion médiastinale. On va réaliser une incision parasternale généralement au niveau du deuxième ou troisième espace intercostal. On va écarter les côtes pour accéder directement au médiastin et ça permet de visualiser directement la tumeur médiastinale et ça permet de réaliser des prélèvements biopsyques pour études histologiques. On peut recourir aussi à la thoracoscopie. Qu'est-ce que c'est que la thoracoscopie ? C'est une technique chirurgicale mini-invasive. Comme vous le voyez dans ce schéma-là, on réalise des ouvertures au niveau de la cage thoracique. On introduit une caméra. à travers cette caméra, on peut visualiser ou explorer la totalité de la cage thoracique, voire même les éléments du médiastin. Ça permet de réaliser des biopsies médiastinales à visée diagnostique et ça peut aussi réaliser même une résection chirurgicale totale de masse médiastinale à visée thérapeutique. ...